Musique Bienvenue dans cette nouvelle édition du 7 minutes au sommaire. La filière cotonnière subit de plein fouet le changement climatique. Dans cette édition, lumière sur une des solutions pour y faire face, le traitement par drone. La Côte d'Ivoire ambitionne un nouveau système éducatif. 42 réformes sont envisagées, le tout pour un budget de plus de 800 milliards de francs CFA. Et les femmes étaient belles et bien présentes à la 6ème édition du Sahara. Une véritable opportunité pour elles de mettre en avant leur savoir-faire et de participer aux réflexions sur l'avenir du secteur agroalimentaire et vivrier en Côte d'Ivoire. Sécheresse, inondations et tempêtes tropicales sont les conséquences du changement climatique auxquelles sont sujets les agriculteurs du coton. Des innovations ont été menées pour lutter contre le changement climatique comme la motorisation de certaines activités du coton. Il s'agit du traitement du coton par drone. Le traitement que nous avons adopté maintenant, c'est le traitement avec les drones qui permet non seulement de traiter le champ en étant le corps, mais de protéger le producteur du coton, de protéger sa santé et de non seulement permettre de faire face à ces nombreux ravageurs qui apparaissent dans la culture du coton. La précédente campagne du coton a été marquée par la présence de jacides. Ces parasites ont ravagé plus de 50% de la production du coton. L'inter-coton, à travers le projet RESCO, a mené des actions pour faire face à la présence de ces jacides. Aujourd'hui, il est mis en place dans la filière un système d'alerte pour pouvoir faire une veille stratégique et d'identifier tous les ravageurs et de pouvoir déjà adapter avec l'appui du Centre national de recherche les méthodes de lutte contre ces nouveaux ravageurs que nous identifions dans la filière cotonnière du coton. Le projet que nous gérons nous aide à mener des actions pour faire face aux effets du changement climatique. Au nombre des innovations du projet à la résilience des systèmes cotonniers du nord de la Côte d'Ivoire, on a la promotion du genre, la mise en place de nouvelles semences de coton et l'intensification de la modernisation de l'agriculture. Plus de 865 milliards de francs CFA, c'est la somme qu'il faut à l'État de Côte d'Ivoire pour repenser son système éducatif. C'est ce qui ressort des concertations nationales dénommées « État généraux de l'éducation nationale ». Le rapport final de ces assises a été officiellement rendu public et mis en ligne le mercredi 4 octobre 2023 par la ministre Maria Toukone. Après l'adoption des recommandations par le gouvernement en Conseil des ministres le 3 mai 2023, il était de notre devoir, mesdames et messieurs, de rendre public et accessit à tous le fruit de ce travail collectif. Une école de qualité, c'est l'objectif final que veut atteindre cette consultation nationale. 42 réformes au total devront être mises en œuvre dans les années à venir par le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. « Ensemble, nous construirons une nation forte, éduquée aux valeurs universelles des droits humains, respectueuse de la vie des civilisations humaines enseignées par les parents et par l'école. Éduquons nos enfants par l'appropriation pragmatique et intelligente des résultats des EGNA. Tout qui est, vous pouvez les améliorer, vous pouvez les peaufiner. » Pendant neuf mois, les acteurs sociaux, techniques et politiques de l'éducation ont proposé chacun leur solution pour une école de qualité. Le rapport final des conclusions des États généraux de l'Éducation nationale peut être consulté par le grand public sur le site internet du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation www.éducation.gouv.ci. Des femmes de coopératives et des entreprises agro-transformatrices de produits vivriers étaient présentes au Sahara 2023 pour le compte de l'ONU Femmes, une entité des Nations Unies qui promeut l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes. Leur participation à ce salon constitue pour elles une opportunité de partager leur savoir-faire et de contribuer aux réflexions sur l'agriculture africaine en tant qu'actrice principale de la souveraineté alimentaire. ONU Femmes nous appuie dans l'organisation de notre coopérative, il nous aide à définir notre modèle, il nous aide pour la commercialisation de notre produit, de nos produits. ONU Femmes également nous aide à définir une stratégie de fidélisation de tous nos membres, nous faisons également l'alphabétisation, donc ONU Femmes nous aide dans l'alphabétisation fonctionnelle numérique, dans les avec associations villageoises d'épargne de crédit, les avec digitales, et grâce à ONU Femmes nous organisons mieux nos comités de gestion communautaire. En plus de cela, elle bénéficie du projet Afawa, qui vient en appui aux coopératives du secteur vivrier. Vraiment le projet Afawa nous a aidé, il nous a aidé, il nous a fait faire des formations, beaucoup de formations sur le leadership, et sur comment on fait pour vendre notre projet. Afawa a fait une ligne pour nous, un projet de vente en ligne. Une initiative conjointe d'ONU Femmes, de la Banque africaine de développement et de la Société financière internationale, le projet Afawa a pour objectif de contribuer durablement à la réduction de la pauvreté, à l'amélioration de la sécurité alimentaire et ainsi qu'à l'insertion économique des femmes. Comme chaque année, le dépôt de la Société de gestion des stocks pétroliers de Portboué réalise son exercice de sécurité annuel. C'était le mercredi 4 octobre 2023 sur ses installations. Ibrahima Doumbia, directeur général de GESTOSI, nous donne les raisons de cet exercice. Nous sommes une entreprise de haute sécurité, la Société de gestion des stocks de produits pétroliers en Côte d'Ivoire, qui est au centre de toutes les activités pétrolières ici en Côte d'Ivoire. La réception des produits pétroliers, le carburant comme le gaz butane, le stockage de tous ces produits, les transferts, la mise à la consommation, la réexportation, donc tous les mouvements liés aux produits pétroliers en Côte d'Ivoire. Pour revenir à l'exercice en lui-même, il était très précis. Les services du dépôt de GESTOSI à Portboué ont été alertés aux environs de 10 heures de la survenue d'un feu sur un wagon. Pour circonscrire ce sinistre dans les plus brefs délais, la direction a ordonné le déclenchement du plan d'opération interne. Après 1h30 de lutte contre les flammes, le sinistre a été circonscrit par les services internes du dépôt avec l'appui de toutes les parties présentes. Le communiqué a été lu par le porte-parole de la Direction générale des opérations internes. Nos équipes de secours internes, appuyées par nos partenaires, sont arrivées à vaincre le sinistre. Étant donné qu'aucune autre installation n'a été affectée par le sinistre, les activités ont repris sans tarder. C'est la fin de cette édition du 7 minutes. Merci de l'avoir suivie. L'actualité se poursuit sur cette info et cetinfo.ci Sous-titrage Société Radio-Canada